Je ne peux pas vous cacher que j'étais très surprise de voir à la page 20 de votre mémoire qu'on entretient encore un préjugé à l'égard de mon collègue, où on dit clairement, où on monte, j'incite mes amis à regarder encore une fois cette photo qui a largement circulé, où on dit « Quand nos élus se prêtent à ce jeu implicitement, ils cautionnent ses pratiques sexistes et discriminatoires », le jeu étant ce que Mme Serrois qualifie de « ségrégation », donc pas les hommes et les femmes assis du même banc. Parce que mon collègue, à plusieurs reprises, ne cesse de répéter que justement il faut aller s'asseoir avec ces gens-là. Moi, si vous êtes choqués qu'on nomme M. Amir Kadhir, toujours la même photo, ça me fait, c'est satisfaisant parce que justement on veut qu'on réfléchisse, quelles sont les conséquences de nos actes et également, est-ce que M. Kadhir et d'autres personnes qui vont visiter des mosquées fondamentalistes comme il y a à Brossard, est-ce qu'on aurait accepté s'il y avait eu une ségrégation raciale, les Noirs d'un bord, les Blancs de l'autre, on n'aurait pas accepté. Mais pour les femmes, il semble qu'on est capable de passer par-dessus les injustices et la différenciation. Alors nous, nous n'acceptons pas ça du tout, aucune ségrégation sexuelle.